Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Suprême Commander, et puis précisément à la campagne des Aeon, et aujourd'hui nous attaquons la troisième mission, qui est l'actuée Opération Marriott. Nous avons tout de suite lancée étant donné qu'elle est assez longue, enfin, longue plutôt qu'elle est assez dure en début de partie, j'aimerais bien la faire au bout de ma troisième prise quand même. Vous irez sur Matar pour relever la croisée Eris. Elle a enduré de nombreux combats et elle doit se reposer. Je suppose que la princesse n'a pas d'objection à cette stratégie, Toss. Non, elle objecte seulement au massacre à grande échelle de civils innocents. Dans cette guerre, personne n'est innocent, Toss. Tout le monde a du sang sur les mains. Vous avez vos ordres, chevalière, exécutez-les. Je vous préviens, ce sera très rapide au début de partie, mais il faut être rapide sur ce jeu, enfin, sur cette mission surtout. Et on va récupérer à base Eris. Trois et Eris, l'avatar de guerre vous remercie pour vos efforts pour le bien des Illuminés. Vous êtes relevé pour retourner à la base. Chevalière, l'armée F.T.U. se regroupe pour une nouvelle attaque. Vous devez préparer vos défenses. Eris, terminé. Préparez et reconstruisez rapidement, Commander. Renforcez votre ligne défensive. Coral, terminé. Bon, il y a plein de masse qu'il faut très vite récupérer. Donc, eux, toc toc toc. Oui, hop. Hop. Ça, on coupe. Ça consomme trop d'énergie. Les fregons, je les ai besoin là. Ça, j'ai besoin de ça ici. Les morins, je les gâts en réserve. Les fregates, je les amène là. Votu CB va devoir réparer toute la base. Euh, les extracteurs de masse, j'ai fait sauter. Pareil, tout ça. Il va pouvoir me récupérer ça aussi en ressources. Il est interesse, derrière. Voilà. Donc. Alors, c'est un début de partie assez violent au niveau économique. Je suis au courant. Mais il n'y a pas le choix. Il y a... Les capteurs indiquent que les forces de la FTU préparent un assaut de taille sur votre position. Vous n'avez que quelques minutes. Coral, terminé. L'énergie, on fait sauter. Et on récupère un masque dessus. Qui va ensuite me permettre de faire... Non. Un groupe d'unité aérienne légère approche. Coral, terminé. Voilà. Hop, hop, hop. Non, il m'en faut un peu de plus. Donc j'en ai un qui va s'occuper uniquement de me faire ça. Et vraiment dédié à ça. Les autres font uniquement sur la défense. Voilà. Donc maintenant, les fregons, on va en faire tout un tas. Et il m'en faut même plus d'ingénieurs. Parce qu'il m'en faut des défenses anti-aériennes. Surtout que le flanc sud. Voilà donc ça, on peut réactiver. Alors, d'habitude, je les rase, mais je vais tester en les gardant un peu. Ça fait, quand vous avez deux centrales, ça fait quand même un petit boost en masse en début de partie. Un boost de masse. Pas en masse. De masse, excusez-moi. Qui est non négligeable. Ça, c'est bientôt bon, bientôt bon. Ça, c'est bon. Donc lui, il va me construire. Il va me dire à me construire la suite. Hop. Don, il va y aider, lui. Je vais faire un autre générateur d'énergie aussi. Ah oui, c'est vraiment, gars, au début de partie. Alors, vous aurez, vous aurez survivre à trois vagues à chaque fois. Vous aurez neuf vagues à vous défendre. En 5 de 3. Première vague, ça sera des unités aériennes en 3 raids. Deuxième vague, les unités aériennes continuent à arriver, je précise. Deuxième vague, ça sera que des troupes terrestres. Il débarquera un peu partout sur l'île, donc d'où je fais fin de fortifications aériennes, anti-aériennes. Une fois que lui aura terminé, il ira le soutenir. Donc, l'importance de faire ça, et troisième, ça sera trois raids navals. Mais le dernier raid, en fait, ça sera la combinaison navale, aérienne et terrestre. Donc, on ne va pas se permettre d'ignorer certaines choses. D'ailleurs, lui, il va le soutenir pour qu'il construise un peu plus vite mes défenses. Parce qu'il nous faudra assez vite. Au début, c'est uniquement des chasseurs et premier raid, là, qui vous dit, c'est des unités aériennes qui arrivent. Donc, vous vous en fichez un peu. Ça vous en fichez un peu. Je ne vous ferai pas autant attention, en fait, à ces raids-là. Parce que c'est pour ça que je ne fais pas d'unité aérienne, d'ailleurs. Je vais faire plein de canons aériens, aussi. Le temps de construire ma grande défense anti-aérienne, évidemment. Là, c'est une évidence pour moi, mais pas pour vous. Il me faut rapidement, en plus, plein de ressources. D'ailleurs, ça, on peut couper, voilà. Vous voyez, pour ne pas que je sois en pénurie de ressources, de toute façon, en permanence. Donc, il faut se démerder pour toujours avoir des excès d'en terre en ressources. Une technique, notamment, c'est de faire ça. Mais bon, le problème, c'est que le radar, on en a besoin. On ne peut pas se permettre de le couper. Ouais, j'aurais peut-être dû laisser mes stockages de masse. Enfin bon, pas grave. Je suis plutôt déjà content de mes défenses aériennes. D'habitude, en fait, je construis une défense au centre de l'île. La F.T.U. sera très bientôt sur vous. Corral, terminé. Vous avez remarqué que j'ai changé. Enfin, vous vous doutez que j'ai changé, vu que je ne fais pas ça. Là, j'ai envie de fortifier vraiment le bord de l'île avec plein de défenses anti-aériennes. Et eux, ils vont commencer à me construire mes défenses terrestres. A2, ça devra aller correctement. Ça, on fait sauter. Ça ira plus vite. Ça fait des gars, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Pas vraiment, mais on a d'autres priorités que ça. Donc ça, ça a plutôt bien avancé. Je vais faire deux ingénieurs pour qu'ils soutiennent ces deux usines-là. D'ailleurs, tu vois, si tu as fini ton boulot, tu vas me réparer tout ça. Il va me réparer tout ça. Il va me réparer le générateur-là. Après, il ira. Les deux ingénieurs vont donc soutenir ces... Ces usines-là. Pour pouvoir vraiment fabriquer plus vite mes unités navales, j'en ai absolument besoin dans les plus brefs délais. Par contre, ce qui est bien, ma lune anti-aérienne est bonne. Par contre, ça, c'est vraiment un très, très bon point. Ah, plutôt bonne. Plutôt bien présente. La FTU arrive. Vous allez payer pour vos crimes contre l'humanité. Voilà, donc, Gammas, j'en suis où ? Voilà. Voilà, ça, c'est bon. Au milieu, ça commence à devenir bon. Gammas, ça. Ouais, c'est bon. Il arrive au bout. Après, il va me renforcer. Non, quoique. C'est dans le cadre. Ouais, c'est parti. On va refaire une ligne là. C'est parti. C'est parti. On va refaire une ligne là. C'est juste parfait. Et maintenant, par contre, on va cons... Mince, annulé. Ça sera comme sous-marin d'attaque. Non, il a pas fini de les réparer, hein. Le commander, je croyais, mais je me suis trompé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ma défense anti-renne est vraiment ultra... ...nombreuse. Donc le premier raid est arrêté. Le deuxième raid va bientôt arriver. Ça devrait être bon. Ensuite, il va me réparer ça. Voilà, donc les ingénieurs de Tech 2 permettent d'augmenter... Au lieu de mettre une minute 40... Vous avez vaincu la première vague. Nos infos indiquent que le commandeur FTU utilisera des unités terrestres pour sa prochaine attaque. Coral terminé. On va mettre une minute 40... Les jours des ION sont comptés. La FTU sera victorieuse. On va mettre une minute 40 pour les faire, chacun des sous-marins. Je divise par deux le temps qu'il me faut pour les faire. Donc une 40 divisé par deux... 50 secondes. 50 secondes pour faire mes sous-marins. Qui me permet de très vite avoir ma faute de sous-marins. Et ce qu'on va pas... Négliger, pour être tout à fait honnête. Vous ne conquérerez jamais, Matar. Donc la fortification est presque faite. Je mets pas de défense au terrain de son côté droit étant donné qu'on peut pas s'étendre sur le côté droit. Si on sera au milieu de la map. Vous voyez, le conseil est petit carré jusqu'où c'était notre terrain d'opération. Il serait vraiment au milieu que je veuille des carrés partout, oui. D'ailleurs ici on voit qu'il y a des montagnes. Donc ça, une fois qu'il y aura fait ça, elle va me faire ça et ça. Alors euh... A savoir qu'il y aura une mission... Elle tire lentement par rapport aux autres factions. Mais elle fait des gros dégâts de zone en fait. Ce qui fait que si c'est énormément de petites unités, vous pouvez facilement submerger de cette défense. Ce type de défense là. C'est le point noir de... De cette défense là. Mais à longue distance... Enfin donc pour les débarquements aériens c'est parfait. Vous débarquez dessus, vous submergez les défenses. Le premier raid s'il passe pas, ça sera parfait. Parfait. Si ça peut continuer de cette manière là, ça m'arrangerait. Donc ma flottie va aller là-haut. Mes frégates vont se regrouper ici. Sauf que les deux sous-marins ont de magiques qui vont rester là. Le temps est très pareil. Donc... Étonné que je suis limité à faire les extracteurs de masse de Tech2. Et j'en ai que neuf. Au début c'est préférable de faire tous ces extracteurs de masse que vous pouvez. Et puis après vous demandez un de les améliorer à fond. Pour pouvoir avoir assez de ressources. C'est vraiment le but là, c'est avoir assez de ressources pour pouvoir tenir. Et vous voyez au final que j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'ai quand même 8... Ingénieur de Tech2 quand même. Ce qui est quand même énorme. On va pas se mentir. Mais voilà. C'est... D'ailleurs... D'ailleurs... Vous... Vous aimez faire un truc vous ? Ah... J'ai pas trop que vous me permette de le faire. J'ai mal repositionné là. Il va sûrement en avoir un qui débarque. Quoique... Aucun qui a débarqué ? Mais... En fait non. Les deux ingénieurs que j'ai en rab vont venir là. D'ailleurs mon commandeur va me faire la mûre. D'ailleurs... D'ailleurs... Eux ils vont avoir fini donc oui je peux avancer. Les deux ingénieurs vont réparer en permanence cette zone là. Et ceux au centre vont en permanence faire ma défense. Donc cette technique là marche mieux que les deux autres que j'ai mis en place avant. Donc vous allez la faire en plus je m'améliore vous voyez. J'ai appris de mes erreurs. Bon à un moment quand même vos défenses vont être submergées. Pour ça je suis d'accord. Bon à part ces défenses là. Enfin à part ces... Unis des dégards. Mes défenses ont été un petit peu endommagées mais... Donc là c'est parfait. J'ai encore l'intégralité de ma défense... Aérienne. Donc euh... C'est vraiment en train de tout me récolter. C'est vraiment en train d'aller. Voilà comme ça. La deuxième vague a été repoussée. Les capteurs indiquent que le commandeur FTU construit une importante force navale. Préparez vous à une attaque par la mer. Coral terminé. C'est ce que je vous expliquais. Passons aux choses sérieuses. Voilà. Alors on va juste faire euh... Normalement j'ai pas besoin de plus d'énergie mais... J'anticipe quand même un peu. Mon UBC tire deux fois plus vite. Je vais faire un système de répartition qui va me donner énormément d'énergie. En tout cas ce qui est agréable c'est que les trois premières missions des Aeons. On s'appuie énormément sur le naval. Et le galérien. Ce qui change un peu des autres factions. Enfin des Cybran et des F2. Où c'était beaucoup plus euh... Terrestres et aériens. Enfin bon. Là c'est le plus dur qui nous attend. Enfin. C'est un transporteur. Ça c'est un transporteur. Ça c'est un transporteur. Bon bah. Mes ingénieurs sont contents de faire ce qu'ils font. Au lieu de réparer mes troupes. Votre priorité c'est de détruire et destroyer. Votre priorité c'est de détruire et destroyer. Qui vont se retrouver en fait avec des destroyer. Une qui va faire le tour comme ça. L'autre qui va faire comme ça. Et en bas c'est 4 frégates qui vous envoient. Donc ce qui est primordial c'est surtout de fortifier. C'est ici. Sans le regard. Je crois que j'ai perdu un... Non. Presque bon niveau énergie. Donc là on va faire euh... Quelques frégates en plus. On va se faire plaisir quand même. Et mon UCB va pouvoir maintenant passer Tech 2. Vous voyez. Je passe Tech 2 en... Après en... Quasiment à la fin de tous les raids ennemis. Et non pas avant. Vous allez me dire. Mais c'est... J'ai perdu énormément de temps. Non même pas. Donc au final j'ai tellement de... D'ingénieurs de Tech 2. Grâce à ces deux usines là aériennes. Enfin. Il n'y a quasiment aucun cas produit. Mais les deux... Peuvent m'être utile pour ça. Que j'ai pu accumuler... J'ai eu le temps de... De me déployer ce que j'avais besoin de déployer. Donc là on va renforcer la... La flottille au nord. C'est pour ça que vous voyez que j'ai bien replié mes frelons. Je sais... Je sais... Je sais... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Un instant... C'est pas... Un instant... Une série de jours trop fiers. Donc voilà, la ligne tient plutôt bon et là par contre on va bientôt taper le dernier J'ai fait quelques frégates pour quelque chose d'un peu bête mais c'est si jamais les unités et demi arrivent à débarquer un peu ça peut toujours donner une petite puissance de feu supplémentaire pour me permettre de les repousser en fait c'est vraiment la FDU ne se rendra jamais aux Aion Comme toujours priorité à ce navire, la frégate est morte Ouais c'est vraiment des flottes massives là qui m'ont envoyé et encore c'est pas des croiseurs parce qu'ils ont aussi des croiseurs un peu plus tard ils auront des croiseurs et ça peut c'est pas à même quoi Un corps missile donc porté Parfait j'ai par ingénieur Et eux j'en ai en rab quoi c'est tout qu'à dire J'ai fait énormément d'ingénieurs et vous voyez qu'à un bout d'un moment il y a certains ingénieurs qui ne savent plus rien quoi Alors ça c'est bon J'pense que ça je peux le faire sauter On a deux groupes de générateurs Voilà là il reste un assaut de mémoire Voilà le dernier assaut Ah c'est un assaut terrestre ce dernier ? J'pense que ça va Ah oui tire une carance de tire phénoménale hein mon commandeur Et ça c'est Donc ne rasez pas Laissez ces trois lignes là Qui étaient à la rigueur en faire une quatrième Donc Maintenant qu'on est au camp Hop 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 Et À Tiens Hop Après On 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 L'un Sous-titrage ST' 501